Pas moins de 130 millions de repas devraient être servis cette année. Un chiffre en constante augmentation qui demande une préparation de plus en plus minutieuse. Dans ce centre, toutes les équipes s'activent depuis 7h du matin. Alors le stress il vient du fait que ce matin on a eu 7 tonnes de marchandises, livrées par la ville de Nice, il faut le dire. La ville de Nice nous fournit les camions pour les livraisons depuis notre dépôt qui se trouve à Grasse. Au fil du temps, l'association créée par Coluche s'est diversifiée. Des cours de français sont maintenant proposés, des vêtements mais aussi un service de réinsertion professionnelle. Si le don de nourriture reste la principale activité des restos du cœur, le soutien moral devient également une priorité. De quoi ravir les nombreux bénéficiaires. C'est la deuxième fois que je viens ici parce que je ne touche pas beaucoup, il y a des charges à payer, il y a les factures, il y a tout. Voilà, je touche 406 euros, ce n'est pas beaucoup et c'est pour ça que je suis là. Tout le monde est gentil, on est bien servi et voilà. Plus de repas demandent forcément plus de bénévoles. Aujourd'hui, ils sont près de 70 000, soit 10 fois plus qu'il y a 30 ans. Pour se donner bonne conscience ou tout simplement pour combler l'ennui, les raisons de s'engager sont différentes selon les personnes. Personnellement, la satisfaction est un petit peu personnelle et puis un peu voir le monde, aider les gens parce que c'est de pire en pire. Il y a 10 ans, ce n'était pas du tout pareil. Maintenant, on a des cas qui sont graves. Pour certains, l'hiver risque d'être long. La campagne se termine à la fin du mois de mars. La collecte nationale, elle, aura lieu les 6 et 7 mars 2015 dans la plupart des grandes surfaces.